Hello ! Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo historique un petit peu puisqu'on va parler de femmes pirates, plus précisément de Mary Reed qui fait partie des deux plus célèbres femmes pirates du monde donc Mary Reed et Anne Bonny. Je vais faire une vidéo sur les deux mais voilà j'espère que vous avez hâte de découvrir son histoire et si c'est le cas on est parti donc Mary va naître en Angleterre entre 1680 et 1690 alors pour la petite histoire en fait la mère de Mary a s'est mariée avec un marin avec qui elle a eu un fils mais malheureusement ce marin est parti en mission et il est mort en mer donc elle s'est retrouvée seule avec son fils et elle recevait de l'argent de la part de la mère de son mari décédé sauf que son fils à elle va périr et en même temps elle elle était enceinte mais d'un autre homme donc c'était un peu une une grossesse comment dire pas glorieuse quoi pour l'époque et elle ne veut surtout pas dire à la mère de son mari décédé que bah elle elle attend elle est enceinte d'un autre enfant et comme son fils du coup est mort elle va décider de faire passer son nouvel enfant pour son ancien fils et donc elle va avoir une fille qui est donc Marie et qu'elle va déguisé en homme la tromperie va très bien marcher puisqu'elle va continuer à recevoir de l'argent de la part de sa belle-mère pendant de très longues années et elle va vivre presque uniquement de cet argent à 13 ans toujours habillée comme un garçon Marie Reed qui se fait alors passer pour Mark Reed va trouver un boulot en tant que valet de pied et puis après elle va commencer à faire un peu le nettoyage sur les navires plus tard elle va même rejoindre l'armée britannique et l'équipage d'un navire de guerre britannique elle y rencontre alors un maréchal dont elle tombe éperdument amoureuse et elle lui révèle du coup sa féminité lui bah tombe aussi amoureux d'elle enfin ils étaient déjà très très proches mais elles ne peuvent pas enfin ils ne peuvent pas être ensemble dans l'armée donc ils sont obligés de quitter l'armée et ils vont ouvrir une petite auberge à Breda qui s'appelle l'auberge des trois fers à cheval ils vont vivre ensemble du coup dans cette auberge et accueillir les passants les voyageurs pour les loger les nourrir je trouve ça tellement loin de la vie de pirate j'adore mais malheureusement son mari va décéder quatre ans plus tard après cette petite vie posée et Marie va décider de de nouveau se déguiser en homme de se faire passer pour Willie Reed cette fois-ci et de rejoindre un nouvel équipage mais cette fois-ci elle va se faire engager sur un navire marchand hollandais son navire va être attaqué et pris par des pirates donc elle va plus ou moins devenir pirates aussi mais finalement ils vont se faire arrêter et ils vont dire que de base ils étaient des gentils et donc elle va être transformée en corsaire c'est à dire qu'elle va travailler pour le compte du gouvernement il fait alors partie d'un groupe de de corsaires qui se mutine rapidement et qui retourne à la piraterie c'est à ce moment là lors d'une escale de l'autre équipage qu'elle va rencontrer anne bonnie qui était donc l'autre femme pirate dont je vous avais parlé et son mari qui est donc jack ou john racam racam est persuadé que Marie est bien d'un homme et donc il la prend avec les autres surtout qu'elle s'entend particulièrement bien avec anne en effet les deux se reconnaissent très vite comme étant de femmes elles vont se lier d'une très forte amitié certains disent même que peut-être y aurait eu une histoire d'amour entre elles mais rien n'a été prouvé en tout cas une grande épopée va alors démarrer c'est à dire que tous enfin ils vont être de très 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 bons pirates ils vont créer leur propre équipage ils vont être devenir les terreurs des mères ils vont attaquer énormément de navires à savoir que Marie et anne se battaient aussi bien si ce n'est même plus que les hommes donc elles étaient vraiment tout en première ligne il n'y avait que bah du coup john racam qui était au courant que c'était deux femmes et entre elles et le gouvernement va chercher à les arrêter par tous les moyens sans y parvenir une fois elles vont attaquer le navire d'un enfin elles vont s'attaquer à un très gros navire et pour ne s'en sortir avec le moins de victimes possible et pouvoir tout piller il se trouve qu'en fait l'un des le propriétaire du bateau était un ancien amant de anne donc anne va réussir à le séduire pour monter sur le bateau elle va le droguer pour faire en sorte de ne pas avoir à passer la nuit avec lui et elle va aller mouiller tous les canons enfin les les voyez les mèches à canons et donc quand ils vont se rendre compte que bah ils sont en train de se faire piller bel et bien par le navire de pirates dont fait partie anne ils vont vouloir se défendre mais en fait ils n'auront plus de canons donc ça va être impossible si bien qu'il n'y va y avoir aucune victime à part le capitaine du bateau qui s'appelle hudson et qui est tué par marie malheureusement en octobre 1720 elles vont finir par se faire arrêter fin elle et tout l'équipage vont être arrêtés par le gouvernement et elles vont être particulièrement dégoûtées parce que tous les hommes de l'équipage vont se rendre ne vont opposer aucune résistance alors qu'elles elles vont se battre jusqu'au bout alors qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que tout parce que le gouvernement qui les arrête mais elles vont continuer à se battre continuer à se battre et il va falloir plus d'une heure pour réussir à les arrêter d'ailleurs lors du procès jack rackham va être condamné à mort mais anne et marie vont réussir à être uniquement condamnés à des peines de prison puisqu'elles vont dire être enceinte et le gouvernement anglais en fait fait que vous ne pouvez pas condamner à mort des femmes enceintes donc elles vont être emprisonnées malheureusement marie va mourir alors qu'elles étaient emprisonnées à vie normalement mais elle va mourir quelques jours plus tard d'une fièvre jaune d'une très forte fièvre jaune pour rajouter un petit peu sur la légende on dit que avant d'achever les hommes qu'elle attaquait elle leur dévoilé qu'elle était une femme pour montrer que même une femme pouvait tuer des hommes et pouvait se battre aussi bien qu'un homme mais ça ça reste du domaine de la légende voilà c'est tout pour son histoire maintenant je vais revenir un petit peu sur les apparitions culturelles dans lesquelles elle a été montrée c'est à dire qu'elle est apparue dans beaucoup de films et livres il y a même une musique qui porte son nom tout un film sur elle il y a elle apparaît aussi dans plusieurs jeux vidéo dont assassin's creed et il ya un collectif de hip hop en france qui s'appelle le collectif Marie Reed donc voilà dans la musique du coup comme quoi ça reste une légende même tant d'années plus tard et je trouve ça vraiment fou l'histoire aussi bien d'elle que de Anne Bonny vraiment hyper intéressant en tout cas j'ai adoré vous la raconter j'espère que vous l'avez aimé également si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas à me dire non plus si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir je me ferai un plaisir de vous les faire je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo bisous 1